Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses essentielles, on continue les basiques. On va voir qu'est-ce que c'est les modes de radio, le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4. Et aussi, qu'est-ce que c'est que le centre de gravité, comment il se mesure. Et aussi, qu'est-ce que c'est le centre de gravité, quelle est son influence et comment il se mesure. C'est parti ! Alors, on attaque tout de suite par les modes de radio. Donc, ce n'est pas les modes de vol, qu'on appelle aussi phase de vol, c'est les modes de radio, c'est-à-dire, quelle action va faire vos manches quand vous allez les bouger, tout simplement. Donc, il y a le mode 1. Donc, le mode 1, ça va être ceci. Ça va être gaz, ici, aileron, ici, profondeur, ici, et direction, ici. D'accord ? Ensuite, il va y avoir mode 2. Le mode 2, ça va être gaz, ici, direction, ici, aileron, ici, et profondeur, ici. Ok ? Parce que là, tout va bien. Maintenant, mode 3, gaz, ici, direction, ici, aileron, profondeur. Ok ? Et là, le mode 4, qui est, donc, le mode 4, qui est gaz, aileron, profondeur, direction. Ok ? Donc, voilà. Ça, c'est les 4 modes. Donc, les plus répandus sont le mode 1 et le mode 2. Le mode 1 est plutôt européen. Il va être associé au modélisme français et allemand, principalement. Et le mode 2 va être plutôt associé au modélisme style Etats-Unis. Donc, voilà. C'est vraiment les 2 grandes variantes qu'on retrouve. Il y a quelques pilotes en mode 3. Personnellement, je crois que je connais un pilote en mode 4. Donc, voilà. C'est vraiment le plus répandu. C'est mode 1 et 2. Après, voilà. Tout dépend où vous habitez et dans quel club vous allez apprendre. Pour le drone, par exemple, vu que c'est, on va dire, une influence plutôt américaine, il y a beaucoup de pilotes en mode 2. Vu que souvent, aussi, on commence avec des petits jouets. La plupart des jouets arrivent en mode 2, avec la radiocommande incluse. Donc, du coup, voilà. Ça vient plutôt en mode 2. Donc, après, voilà. En modélisme, si vous allez dans un club en France, 90% du temps, les gens piloteront en mode 1. En France, en tout cas. Donc, voilà. Maintenant, on va parler un peu du centre de gravité. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de la garder la plus courte possible pour que tout le monde puisse regarder jusqu'au bout. Parce que je sais que certains, ça ennuie de regarder des vidéos longues. Donc, je vais prendre mon énergie, mon planeur de F3K. Et donc, on va voir ce que c'est que le centre de gravité. Donc, le centre de gravité, c'est tout simplement le point d'équilibre du planeur, qui va aussi définir, en quelque sorte, son point de rotation comme une girouette. Si on peut voir ça, comme ça. Donc, en gros, le centre de gravité se mesure en millimètres depuis le bord d'attaque de l'aile. Donc, le bord d'attaque, c'est l'avant de l'aile. D'accord ? Et donc, il se mesure en millimètres vers l'arrière, en général, depuis le bord d'attaque pour savoir où est le centre de gravité. Donc, quand vous achetez un avion ou un planeur, généralement, dans la notice, il y a marqué CG, donc pour centre de gravité, et il y a marqué un nombre de millimètres. Et donc, ça veut dire que le point d'équilibre de ce planeur ou cet avion doit être aux environs de cette mesure-là depuis le bord d'attaque. Donc, par exemple, le NRJ, lui, il lui faut un centre de gravité aux environs de 64 à 66 millimètres. Celui-ci est à 66 millimètres. Donc, ce que je fais, moi, en général, je fais tout simplement des petites étiquettes en dessous. Bien sûr, c'est très simple, je ne cherche pas à ce que ce soit beau. Juste qu'en fait, avec un petit U, ou tout simplement sur les ongles de l'index et du majeur, on puisse poser comme ceci, hop, hop, et mesurer que le planeur soit bel et bien en équilibre. Là, je n'ai pas bien posé, mais bon. Parce que c'est difficile. Normalement, j'utilise un petit outil que j'ai fabriqué. Mais voilà, en gros, il est en équilibre. Donc voilà, c'est comme ça que se mesure le centre de gravité. Mais concrètement, pourquoi il faut que ce soit à cet endroit-là ? Tout simplement pour que ça vole bien. Comme je vous ai dit, c'est un peu son centre de rotation, comme une girouette. Donc, s'il est trop devant, il va tout simplement se faire guider par le nez. Donc, je vais vous montrer ça autrement. Il va tout simplement se faire guider par le nez, comme ceci. Et du coup, ça va être un bateau. Ça va être très, très, très difficile à diriger. Ça ne va pas bien tourner. S'il est trop derrière, au contraire, il va être incontrôlable. D'accord ? Il va bouger dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit à un point idéal. Et donc, dans ce cas-là, suffisamment stable, mais suffisamment agile en même temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a vu les modes de radio. Donc, pour savoir en général ce que font chaque mouvement de manche. Et le centre de gravité, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça permet ? Et comment l'appréhender ? Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.